... Bien, bonjour à tous. Donc, comme le disait Richard, je suis Audrey Hivet, enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans. Et sur la partie enseignement, j'appartiens à Polytech Orléans, sur un site délocalisé à Chartres. Alors, je suis venue aujourd'hui avec beaucoup de mes étudiants, dont trois qui vont intervenir avec moi et qui sont là. Alors, ils vont intervenir et vous parler de leur expérience parce qu'ils ont pu travailler sur des projets autour du Lean l'année passée. Donc, ils vont vous faire un petit retour d'expérience sur ce qu'ils ont retenu de ces projets. Alors, avant tout, une petite présentation de notre école. Donc, on appartient au réseau Polytech, qui est un réseau d'ingénieurs. Donc, avec aujourd'hui, 15 écoles d'ingénieurs réparties à peu près partout en France, dans différents domaines de formation, regroupant une centaine de spécialités différentes. Voilà, 17 500 élèves, 3 600 diplômés par an et aujourd'hui, 68 000 ingénieurs en activité. Pour la partie Orléans, on a 1350 élèves ingénieurs sur tout Polytech Orléans, avec une partie en apprentissage. Vous avez un taux de femmes qui est encore en progrès, on va dire. 250 ingénieurs diplômés par an et deux sites de formation. Donc, un à Orléans, qui est juste à côté d'ici et donc un à Chartres, auquel nous appartenons. Une centaine d'enseignants-chercheurs, 50 personnels administratifs et techniques et puis des laboratoires de recherche qui sont associés. Polytech Orléans, aujourd'hui, c'est 7 spécialités d'ingénieurs différentes qui se font entre Bac plus 3 et Bac plus 5 et une partie école intégrée qu'on appelle le... Enfin, prépa intégrée qu'on appelle le PEIP, donc de Bac plus... Enfin, post-Bac, les deux années post-Bac. Donc, je ne vais pas vous citer les 7 filières différentes juste pour vous dire que nous, nous sommes dans la partie génie industrielle appliquée à la cosmétique, la pharmacie et l'agroalimentaire qui est localisée sur le site de Chartres, qui est la seule sur le site de Chartres et qui s'est ouverte en 2015. Donc, une spécialité assez jeune. Alors, cette spécialité a pour vocation de former des ingénieurs avec une double compétence, donc des compétences déjà du génie industriel de manière un peu générale et une seconde compétence qui est de maîtriser les spécificités, les enjeux de la production dans des secteurs qui sont sous fortes contraintes. Je pense qu'on a quelques personnes ici qui travaillent notamment dans le secteur pharmaceutique qui peuvent nous dire qu'effectivement, en termes de réglementation, on est dans des secteurs extrêmement contraints. Donc, voilà, l'idée, c'est de former des ingénieurs qui soient capables de relever les challenges de la fabrication des produits de demain. Alors, un peu d'historique. Donc, cette spécialité s'est ouverte en 2015 sur le site de Chartres. Au départ, un enseignant-chercheur qui s'occupait de la spécialité. Et donc, j'ai démarré l'historique en 2016 parce que c'est la date à laquelle je suis arrivée sur le site. Donc, on est passé à deux. Voilà. Avec un personnel administratif, on s'est aidé. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la situation budgétaire de l'université ne nous permet pas d'embaucher d'autres personnels que des CDD. Donc, on travaille avec beaucoup de CDD. Des enseignants extérieurs, alors, je les ai mis en orange parce que ce n'est pas eux qui vont travailler directement, on va dire, à la spécialité. Ils vont donner leurs cours. Par contre, on doit s'occuper d'eux. Et on va dire qu'ils font partie de nos clients. Alors, pour ça, pour information, les enseignants extérieurs, ce sont beaucoup de vacataires et puis, quelques collègues de l'IUT ou d'autres formations d'Orléans ou de Chartres qui viennent intervenir chez nous. Et puis, des étudiants, donc, au départ, 70. On est passé en 2019 à 150 étudiants, 70 enseignants extérieurs. Et puis, en termes d'enseignants-chercheurs permanents, on n'a pas évolué. En termes d'administratifs, on est passé à deux demi-supplémentaires, donc, un administratif supplémentaire. Et des ambitions de la direction qui sont assez élevées, puisqu'on souhaite mettre en place des dispositifs originaux. Donc, on souhaite mettre en place des choses du genre parcours adapté, différencié. C'est-à-dire qu'on recrute extrêmement large nos étudiants et on souhaite donc leur faire une espèce de formation à la carte lorsqu'ils arrivent. On met en place des contrats de professionnalisation en dernière année, des certifications. On met un accent fort sur l'international. Bref. Donc, au départ, on est en mode pompier, complètement. Et donc, on cherche une solution qui permette d'optimiser les processus. Le Lean est enseigné chez nous. Et donc, on s'est dit, quitte à l'enseigner, pourquoi pas essayer de se l'appliquer ? Alors déjà, pourquoi le Lean ? C'est que dans un premier temps, on est quand même persuadé que ça fonctionne. Sinon, on ne l'enseignerait pas à nos étudiants. Et puis, on s'est dit que ça pouvait avoir un deuxième avantage, c'est que ça permettait aussi de baigner nos étudiants dans une ambiance, dans un état d'esprit. Bref, de voir tous les jours du Lean au sein de la spécialité, ça pouvait faciliter l'apprentissage de certains concepts. Par contre, quand on regarde ce que je vous ai montré tout à l'heure, les ressources en fonction des flux, on voit assez vite qu'on va être bloqué. Et donc, il va falloir trouver une autre idée. Et l'idée qu'on a eue pour pouvoir mettre ça en place, c'est de faire bosser nos étudiants. Donc, on a mis en place des projets Lean. Nos étudiants travaillent dessus. Bien sûr, on pilote. Alors, le pilote, en général, c'est moi. Et c'est eux qui s'occupent de faire l'intégralité. Alors, des avantages et des inconvénients à cette idée, déjà, c'est qu'en termes de ressources, alors je vous ai dit, aujourd'hui, c'est 150 étudiants, donc des ressources, on n'en manque plus. On a des idées innovantes qui sont directement adaptées aux clients. Ah oui, parce que chez nous, l'étudiant, c'est notre client principal. Donc, si l'étudiant pilote le Lean, je pense qu'il va essayer de faire en sorte de se satisfaire. Et puis, ça permet un apprentissage direct, donc le leur et le nôtre. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a des temps de réalisation qui sont un petit peu plus longs. Ils sont en apprentissage, donc on ne peut pas leur demander des résultats directement. Autre grosse problématique, c'est qu'on a des étudiants nouveaux chaque année, donc chaque année, on redémarre. Et puis surtout, il faut être prêt à tout reconsidérer. Alors ça, je pense que partout, dès qu'on souhaite mettre en place du Lean. Et surtout, alors, désolé pour l'expression, mais se mettre un peu à poil devant son client, parce qu'ils vont mettre directement le nez dans nos affaires. Donc, on a démarré un premier projet en mai 2018. Donc, c'est assez récent. Donc, tout ce que je vais vous montrer est vraiment au début, par rapport à ce qu'on a vu précédemment. On n'est pas, on n'est forcément pas aussi avancé. Et la première question qu'on s'est posée, c'est dans la nébuleuse qu'on avait de problématiques, par quoi on va commencer ? Donc, on a commencé par un Gemba, qui a été fait par nos étudiants. Donc, ils sont allés directement dans les bureaux, voir nos administratifs, nous voir, regarder comment on travaillait, ce qu'on faisait, chronométrer. Enfin, bref, ça a été un peu compliqué pour certains. Ça a été compliqué pour eux de venir voir ce que leurs profs et leurs enseignants et le personnel administratif faisaient au quotidien. Et un peu compliqué pour nous d'accepter que les étudiants viennent voir directement ce sur quoi on travaillait et comment on travaillait au quotidien. Et donc, on a commencé par faire des erreurs, bien sûr, puisque, voilà, cerveau gauche, futur ingénieur, on commence par faire des paretos. Et en fait, alors, diagramme de paretos, des interruptions, donc on s'est focalisé sur les interruptions du secrétariat. Et en fait, avec le recul, ce dont on s'aperçoit, c'est que la majeure partie des interruptions sont réalisées par les étudiants, donc par notre client. Malgré tout, grâce à ça, on a quand même réussi à faire émerger certains chantiers ou certains projets sur lesquels on pouvait travailler plus que sur d'autres. Mais avec, dans un premier temps, pour objectif de réduire le surtraitement des processus au sein du secrétariat. Et puis, la question qui s'est posée assez rapidement, c'est comment impliquer tous les acteurs. Donc, les étudiants sont fortement impliqués, mais l'ensemble des personnels, donc en ce qui me concerne, ça allait. Mais voilà, on avait le directeur de la spécialité et les trois autres CDD qui étaient là, et donc comment faire pour les impliquer. Et là, ils ont eu des idées donc assez classiques malgré tout, c'est d'abord de faire du 5S dans les bureaux et de travailler un peu sur l'ergonomie au poste. Donc, des choses assez classiques, un 5S de rangement de matériel qui permet de simplifier les tâches quotidiennes des personnels administratifs. Donc, un peu de mise en place pour tout ce qui est retour de feuilles différentes au sein du secrétariat. et puis, je vous le disais, un peu d'ergonomie. Alors, de base, ne serait-ce que le positionnement de l'écran par rapport à la personne. On avait une personne qui était de petite taille qui travaillait avec nous donc ils lui ont trouvé un espèce de hamac pour mettre ses pieds dessus parce qu'elle n'arrivait pas du coup à mettre les pieds à la bonne taille par rapport à la chaise et le bureau. Enfin, bref. Donc, plein de petites astuces comme ça qui finalement ont fait adhérer les personnes en place. Et puis, une idée donc de créer un espace au sein du secrétariat autour du Lean. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Ils ont fait un poster avec les principes généraux du Lean. Et les boules vertes et rouges, alors c'est quelque chose qu'il me semble que j'avais vu ici il y a quelques années. donc chaque jour, chaque personne intervenant dans la spécialité vient mettre une boule verte ou une boule rouge suivant son humeur de la journée on va dire. Et alors, ça a eu deux avantages, ça peut paraître un peu gadget, mais deux avantages. Déjà, ça a ritualisé un peu le comment dire, le Lean. donc les personnels venaient chaque jour devant ce poster mettre leur boule vert et rouge et surtout en tant que pilote, ça permettait de voir si c'était un bon jour pour passer une nouvelle notion ou pour faire une nouvelle demande. Si vous avez le pot qui est plein de boules rouges, vous n'allez pas demander quelque chose de nouveau aux collaborateurs. Donc voilà, un petit bilan de tout ça. Sur le pareto, on a arrêté. On essaie de se focaliser plutôt sur l'arrêt au premier défaut. Et puis, on s'est beaucoup focalisé au départ sur notre fonctionnement à nous et pas suffisamment sur notre client. Donc ça, on a un peu changé de cap depuis. Donc maintenant, on essaie de s'intéresser un peu plus aux clients, ce qui permet de mettre en place les dix fonctionnements, mais pas de notre point de vue, mais du leur, ce qui est quand même hyper important. Et donc, on travaille avec ces projets. C'est eux qui choisissent leurs axes de travail dans un cadre qui reste quand même malgré tout défini. Donc voilà, eux choisissent les points qui leur tiennent le plus à cœur. Et puis, on met quand même en place des questionnaires pour tous les autres pour savoir malgré tout la vie générale et pas seulement de trois étudiants qui vont travailler sur un projet. Alors, je vous montre juste un des processus sur lequel on a travaillé, qui est le processus d'émargement. Alors, pour situer le contexte, il faut savoir que comme dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, on doit avoir un suivi des absences, ce qui nous est imposé par Polytech. Donc, on met en place au départ la feuille d'émargement, vous pouvez la voir ici. Donc, vous avez le nom ou le prénom des étudiants. à chaque cours, il signe. Et donc, en suivant les présences, ça nous permet de savoir qui a été absent. Très simple. Les informations utiles, ici, on a le nom de l'UE, l'unité d'enseignement, le créneau horaire, le nom de l'enseignant, la date, l'heure, la signature de l'enseignant, donc qui va recompter les présents pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. et le nombre d'absents. Alors, problématique, c'est que il y a une feuille par année, par unité d'enseignement, par groupe TP, TD, alors TP, voilà, par groupe travaux pratiques, merci, par groupe TP, par groupe TD, par classe entière. bref, au départ, on a une soixantaine de feuilles différentes pour l'ensemble d'une spécialité. Si on regarde le processus, donc, un étudiant, par classe, est responsable de la feuille chaque semaine. Les feuilles sont imprimées par le secrétariat, elles doivent être disponibles par les étudiants n'importe quand, donc même en dehors des heures d'ouverture. Ce qui veut dire qu'au départ, on stockait ça dans le couloir, donc là, ça se passe à peu près bien, vous verrez après que ce ne sera plus le cas. Et puis, les feuilles doivent être rendues au secrétariat par l'étudiant responsable. Le processus, si on le regarde, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça donne à peu près ça. Je l'ai simplifié. Ce qu'on peut voir, donc, j'ai mis une couleur par personne, donc déjà, il y a trois personnes différentes qui interviennent dessus. Le traitement des absences est fait une fois par semaine, donc en termes de suivi temps réel, c'est un peu limite. Et puis, il y a une personne qui intervient majoritairement pour contrôler la précédente. Donc, première chose qu'on a fait, c'est de revoir ce processus. Donc, grâce à la cartographie, on a permis de revoir ça. Autre problématique, donc je vous ai dit, il y a à peu près 60 feuilles différentes, ce qui veut dire que 60, il y a des problèmes de stockage. Alors ça, c'est au tout début quand ça se passe bien. Voilà, vous venez de mettre le truc en place, donc c'est à peu près ordonné. Et puis après, il y a des feuilles partout, il y a la bannette, alors quelqu'un est tombé dessus, donc la bannette, elle a cassé. Bref, on peut le voir, il y a encore toutes les marques de trous dans le mur, c'est un cauchemar. Donc ça, ça se finit avec une bannette par terre. Donc là, quand on passe, vous vous en souvenez, je pense ? Voilà. Quand on passe à ce moment-là, c'est des étudiants qui sont assis par terre au milieu du couloir et qui cherchent désespérément la bonne feuille pour aller en cours et qui sont en retard. Bref, on se dit, bon, on va essayer de ranger ça. Donc, premier rangement qu'on fait, on trouve une espèce de totem dans lequel on classe les feuilles. On ne les met plus dans le couloir, on les remet dans une salle projet qui leur sont attitrés. Sauf que le totem, il reste des emplacements vides. Donc souvent, quand il reste du vide, on en profite pour le remplir. Et donc, ça se termine avec des magazines en plus. Enfin, bref. Et autre problème, donc il y a une personne qui est responsable des feuilles d'émargement qui a tendance à les oublier assez régulièrement. Et comme ça change toutes les semaines, celui de lundi n'est pas toujours au courant que c'est son tour. Donc tout ça, pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on doit travailler et donc on a fait. Donc si on regarde chaque chose prise une par une. Donc en ce qui concerne le processus, je vous avais dit il y a trois personnes qui interviennent dessus, un traitement une fois par semaine. Bon, ça on a arrêté. On a commencé à réintroduire un peu de confiance entre les personnes. Et donc, la secrétaire qui était contrôlée par une deuxième administrative, finalement, on lui laisse gérer le processus de A à Z. Ça se passe très très bien. Et puis, en gros, dans 50% des cas qui peuvent être un peu particuliers, elle demande son avis au directeur et les choses se règlent assez facilement. En ce qui concerne le stockage, on a commencé par faire un petit peu de 5S. Du coup, notre totem a un petit peu changé. Et par contre, on s'est posé la question du format. Alors, nous, on vient du milieu universitaire, on est des grands spécialistes des faux standards. C'est-à-dire que on pense que ce qu'on utilise est un standard parce que c'est toujours comme ça qu'on a fait. Et en fait, ce n'est pas vrai du tout. Là, c'était le cas. On s'est posé la question du format et effectivement, la feuille pouvait être modifiée. Donc, grâce à un changement de format, on a réussi à passer de 60 types de feuilles différentes à 3. Alors, l'idée, c'est celle-ci. C'est plutôt déjà d'avoir une feuille par groupe TP, une feuille par groupe TD, une feuille en classe entière. On a regroupé, déjà, on a utilisé le recto, le verso de la feuille. Donc, on a regroupé au verso l'ensemble de la classe avec des divisions qui sont effectuées en fonction des groupes que l'on fait. Et puis, on a travaillé au recto. Donc, cette fois, au lieu d'avoir le nom de l'unité d'enseignement qui est écrit, on a uniquement l'année, l'année, le semestre, des cases à cocher pour les créneaux horaires et les modalités du cours et le nom de l'UE. Donc, le nom de l'UE devient une case à cocher ce qui permet de ne plus avoir un format imposé. On a pu diviser la feuille en deux parties. Donc, une partie à remplir par le responsable de la feuille, donc l'étudiant, une partie à remplir par l'enseignant. Ça, c'est pareil, ça vient du fait qu'au départ, on se retrouvait avec des feuilles qui n'étaient pas complètement remplies parce que personne ne savait qui devait faire quoi. Et puis, deux choses supplémentaires sur lesquelles on a travaillé à travers d'autres projets mais qu'on a intégrés dans ces feuilles-là. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enseignant, c'est aussi un de nos clients. Donc, on doit aussi le satisfaire. Et donc, on demande à nos enseignants comment s'est passé leur cours. de mettre une note entre 1 et 10 sur leur ressenti par rapport à l'enseignement. On prend en compte les retardataires. Alors, de manière non nominative, ça, ça a été une grande question aussi puisque nos étudiants doivent aussi leur donner de bonnes conditions de travail et donc, avoir des gens qui arrivent en retard et qui perturbent le cours, c'est pas leur donner les meilleures conditions de travail donc on essaie de les éviter. L'autre chose, c'est que s'il y a un enseignement dans lequel on a de nombreux retards ou de nombreuses absences, il y a peut-être des questions à se poser quant à la façon dont l'enseignement est fait. Parallèlement à ça, on a mis en place un mode de fiche cambant. Donc, l'idée étant d'éviter d'avoir trop de papiers en fin de semestre, donc trop de feuilles imprimées en fin de semestre et donc des fiches cambants qui permettent de gérer notre stock de feuilles d'émargement. Donc, au final, ça donne ça, un espace qui est dédié à l'émargement avec un rack par année, nos trois feuilles qui sont là, la fiche cambant qui arrive quand le stock se limite. Et puis, au-dessus, les bonnes pratiques, le standard, les bonnes pratiques et puis, bien sûr, un peu de pédagogie sur le fonctionnement du cambant. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, un petit bilan. Déjà, il y a beaucoup de choses qui ont progressé en remettant de la confiance un peu entre les personnels. Les problèmes de stockage ont été résolus grâce aux réductions du nombre de feuilles et puis, grâce à un peu de 5S. Les pertes, on en a beaucoup moins grâce à la mise en place du Cambon. on a pu mettre en place des critères de satisfaction des enseignants et compter le nombre de retards. Et je laisse en orange le nombre d'oubli des responsables de la feuille parce que, alors, ça s'est arrangé, on n'a plus d'oubli, mais je ne sais pas du tout pourquoi au jour d'aujourd'hui. Je pense que, déjà, la réduction du nombre de feuilles participe au fait qu'on oublie forcément, on oublie moins facilement une feuille que 60. Donc, voilà. A voir à l'avenir ce que ça donne. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Cinq minutes. Bon, je vais leur laisser la parole. J'avais d'autres axes de développement à vous montrer, mais je vais leur laisser la parole. Enfin, je vais conclure sur ce que je viens de vous dire et puis, je vais leur laisser la parole. En termes de conclusion, déjà, on va continuer sur ces projets, en local, par des projets d'étudiants. Et en fait, aujourd'hui, on peut se poser la question du développement de projets de type Lean à plus haute échelle, donc à plus haute échelle au sein de l'école ou au sein de l'université. Alors, juste quelques mots sur les difficultés qu'on rencontre sur ces sujets-là. on est dans un contexte universitaire qui est un peu différent, je pense, du monde de l'entreprise, dans le sens où, pour ceux qui connaissent quelques enseignants, on est dans un milieu de sachants. Donc, la remise en cause, la remise en question n'est pas toujours évidente, en tout cas, pas chez tout le monde. Et donc, vu que c'est quand même l'un des principes de base, on a un peu de mal à expliquer aux collègues que pour mettre ça en place, il faudrait peut-être se remettre en question et écouter notamment les étudiants. On a une très faible culture de la ménuration continue au sens des processus, voilà, avec des phrases assez classiques du genre, ça, ça marche bien en entreprise, mais ici, c'est pas pareil. Il faut faire attention à l'innovation parce qu'on innove pas en entreprise. Bref, voilà, peu de remise en cause du coup des processus, on est des, comment dire, des, on entend, on est des spécialistes de la recherche du coupable. Voilà, ça, on sait très bien faire. On a des managers qui sont non formés et puis, on a surtout peu de personnes qui cumulent beaucoup de responsabilités puisque chez nous, les responsabilités, ça fait pas rêver. Donc, il y a assez peu de personnes qui souhaitent en prendre et donc, souvent, celles qui veulent bien en prendre, on leur en met beaucoup. comme ça, elles n'ont pas le temps. Et puis, spécialistes aussi du, on a toujours fait comme ça. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a assez peu de possibilités de développement au sein de l'école ou au sein de l'université de ces thématiques-là, ce qui est bien dommage. Malgré tout, on a quand même la possibilité de faire des choses en local et des résultats aujourd'hui qui sont assez encourageants pour poursuivre ça, pour essayer de semer quelques graines chez les collègues et puis un petit peu plus haut. Moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est quand je vois des étudiants motivés qui sont là, ça fait plaisir. Voilà. Et puis, j'apprends aussi énormément d'eux. Donc, c'est vraiment un échange entre eux et nous. Et je pense que ça, il faut continuer à le cultiver. Voilà. Je vais leur laisser la parole. Donc, bonjour à tous et à toutes. Du coup, Zoé, Nicolas et moi-même sommes élèves en dernière année à Polytech Orléans. Et du coup, on va vous parler un peu plus précisément de notre ressenti sur la démarche Lean qui a été mise en place au sein de notre spécialité, mais également des enseignements de ce qu'on a tiré de nos enseignements. Donc, tout d'abord, comme vous l'a dit Madame Yves, une démarche Lean a été mise en place sur l'amélioration continue de la satisfaction client, donc plus principalement nous, mais également les professeurs. Donc, notre apprentissage se fait plus particulièrement sous une pédagogie inversée, malgré le fait que nous ayons des enseignements traditionnels sur le Lean, puisque notre enseignement sur le Lean est plutôt basé sur des projets. Donc, nous apprenons par nous-mêmes les différents concepts et les outils du Lean et nous les réinvestissons du coup, dans nos projets pour les présenter plus tard et être impliqués au sein de la spécialité. Donc, je vais vous faire un petit exemple. Dans le management visuel, c'est quelque chose qui est très important dans Lean, puisque la plupart des personnes ont une mémoire plutôt visuelle, 65% de la population. Et donc, le management visuel a été mis en place par le biais de plusieurs projets au sein de la spécialité. Donc, que ce soit du coup sur la disponibilité des différents interlocuteurs au sein de l'administration, suite au problème d'interruption du personnel administratif, ou encore un tableau de résolution de problèmes lorsque nous avons des problèmes à faire remonter à l'administration. Donc, je vais plutôt vous parler de la résolution de problèmes puisque c'est un des projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc, au fil de l'utilisation du tableau de résolution de problèmes qui avait été mis en place par les années précédentes, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un souci au niveau des fiches qui nous permettait de faire remonter les problèmes à l'administration. Puisque, comme vous pouvez le voir sur votre gauche, le cadre sur lequel nous écrivions les problèmes que nous rencontrons était en couleur et on avait un problème de lecture à la suite quand on remontait nos problèmes. Du coup, nous avons créé un groupe de réflexion sur ce projet-là et nous sommes arrivés aux fiches que vous trouvez sur la droite de l'écran. Donc, pour bien différencier les problèmes et les solutions, nous avions mis seulement, non pas la partie où nous écrivions en rouge, mais seulement les encadrées. Donc, c'est un type d'exemple de ce que nous pouvons faire comme projet. Ensuite, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un manque de communication au sein entre les différents groupes de TD, TP en classe entière puisque nous avons des évaluations ou des rendus à rendre et comme nous sommes parfois divisés en plusieurs groupes, les professeurs ne disaient pas forcément les mêmes informations à tout le monde. Donc, il avait fallu trouver un moyen pour les étudiants de communiquer sur ce problème-là et du coup, nous avons mis en place sur un tableau dans la salle projet qui est accessible aux étudiants mais également au personnel puisqu'il y avait également un problème que les enseignants n'avaient pas forcément la vision sur la charge de travail qui arrivait forcément au même moment. Donc, on avait mis en place un planning qui est divisé entre les différentes années avec les dates et les rendus à rendre comme ça, ça nous a permis d'améliorer notre communication au sein des différents groupes et de répartir plus écapitablement la charge de travail. Je ne vais pas vous représenter la partie émargement. Moi, je vais rebondir plutôt sur la partie évaluation qui est un processus à part et relativement proche dans le fonctionnement. Nous avons dû mettre en place un système d'information pour avoir un retour d'information au niveau du secrétariat pour savoir quand est-ce que nous avions des évaluations et quand est-ce qu'ils étaient en droit d'exiger le retour des notes. Donc, pour ce faire, nous avons dû travailler non pas sur une solution brainstorming puisque dans l'équipe d'encadrement nous avons une personne qui a un fort charisme et qui prend facilement l'aura. Donc, nous lui avons proposé un exercice pour être fidèle à sa devise sortir de sa zone de confiance un exercice dans lequel il devait se taire. Donc, c'était le petit frère du brainstorming. Donc, c'était le right-storming. Donc, on lui a imposé d'écrire ou de dessiner ses besoins ce qui permettait de donner la place à la personne qui gère les feuilles qui est une personne qui est plutôt effacée. Donc, nous avons réussi à sortir d'un système d'information et nous retrouvons un endroit dans la feuille d'émargement où l'enseignant informe l'administration qu'il y a eu une évaluation lors de ce cours. Ce qui donne la possibilité après au secrétariat de gérer les informations pour la partie retour d'informations au niveau des notes et des retours de rendu. Bonjour à tous. Du coup, moi, je vais vous parler d'un projet pareil, c'est du Lean. Je pense que vous l'avez compris, on travaille beaucoup en mode projet. Donc, du coup, on travaille non seulement Lean à l'université mais également avec des partenaires. je vais vous parler d'un projet un petit peu à part avec les Restos du Coeur qui est une association et c'est une branche un petit peu particulière donc c'est ce qu'on appelle la maraude donc c'est des gens qui vont distribuer à manger aux gens de la rue et en fait, ils sont venus avec une problématique c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que quand le responsable n'était pas là, en fait, on ne savait rien faire et il y avait totalement perdu on ne savait pas retrouver des produits et ça prenait vraiment beaucoup de temps et donc du coup, là par exemple, on a juste deux photos pour illustrer ça donc c'est les stocks donc on peut se rendre compte qu'il y a un gros problème au niveau du rangement des stocks et donc du coup, avec Polytech, on a mis en place un chantier 5S et du management visuel afin d'aider en fait dans la planification et dans la préparation de tout ça donc je n'ai pas de photos après, ce sera un projet qui finira en février donc on n'a pas encore de photos avant après donc du coup, grâce à ce genre de projet donc que ce soit avec des partenaires ou tout simplement au sein de l'université on peut se rendre compte que Lean, déjà, c'est pas seulement l'industrie pure et dure ça peut permettre à de l'administration ou justement à des associations de faire de l'amélioration pardon et grâce à ces différents projets ça nous permet nous du coup, aux étudiants non seulement de ne pas faire que du théorique d'apprendre aussi sur le tas avec de la liberté et aussi une marge d'erreur du coup ce qui est assez profitable quand on veut apprendre merci beaucoup pour votre attention applaudissements applaudissements Jean-Liuté ont le droit de poser des questions aussi. Merci en tout cas. Je voulais les remercier tous les trois d'avoir accepté le challenge de venir vous parler aujourd'hui parce que ce n'est pas un exercice facile. Voilà, merci. Et merci à vous. Merci à vous.